Je suis française d'origine et je suis arrivée en Belgique en 2004 à l'invitation de Daniel Blumenthal que j'ai rencontré à un concours qui m'a invité à rejoindre sa classe au conservatoire de Bruxelles. Et voilà, ça a été la grande aventure. J'avais 19 ans et je me suis dit, bon, allez, on tente. Et en fait, je me suis beaucoup plu ici, j'y ai fait toutes mes études. Et puis en 2009, j'ai rencontré Nelson Delvin Fabry qui est un grand artiste, un immense pianiste qui est devenu un peu mon mentor et qui m'a aidé beaucoup à débuter sur la scène, notamment européenne et américaine. Et donc, entre 2010 et 2018, je dirais, j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer et à travailler beaucoup de répertoires et à affiner, on va dire, ma maîtrise instrumentale. Et puis en 2018, j'ai eu la chance de sortir un premier album chez Cyprès autour des études de Debussy. Et voilà, c'était une nouvelle étape qui m'a permis de me faire connaître sous un angle différent et en tout cas au cours d'un compositeur qui est un des plus chers à mon cœur. ... ... ... ... ... ... ... Recevoir cette octave, c'était un beau cadeau parce que je ne m'y attendais pas du tout et je n'avais pas vraiment imaginé que ça pouvait m'arriver. Donc, j'ai été très surprise et en même temps très émue. Aussi parce que c'est un prix de reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'en tant que française, même si je suis là depuis 17 ans, je me dis que c'est quand même une reconnaissance de ma terre d'accueil. Et puis, c'est un CD très particulier parce que j'ai travaillé ce disque pendant que j'étais enceinte et donc, c'est tout ce disque et l'histoire aussi de ma grossesse. Et puis, juste après l'arrivée de ma fille dans ma vie, j'ai enregistré ce disque. Donc, il a eu une résonance toute particulière dans ma vie personnelle. Donc, en ce qui concerne les projets qui ont été post-posés, je vais jouer l'année prochaine beaucoup un spectacle que j'ai créé. J'ai conçu de toutes pièces avec le danseur et chorégraphe Nono Batesti et que nous n'avons pas pu encore créer. Nous avons juste présenté un extrait lors de la journée de Propulse 2020. Donc, en plus, ce spectacle intitulé « Entre temps » est une réflexion philosophique sur notre rapport au temps. Et donc, j'ai une impatience vraiment de pouvoir l'expérimenter et le vivre sur scène parce que ça va être d'autant plus parlant et trouver vraiment un écho en nous étant donné la situation. Et puis, j'ai deux projets d'enregistrement. Donc, le premier sera un troisième album solo, justement autour de Franz Liszt et Isaac Albéniz. Et puis, ça, ce sera en solo pour la fin de l'année 2021. Et j'ai un projet de disque avec la Contralto française Sarah Loland. Et puis, ça, ce sera en solo pour la fin de l'année 2021. Sous-titrage ST' 501